L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième rendez-vous des Mardis de la Santé UNIM, organisé par Clinique Médico-Sport pour son partenaire, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Alors, comme tous les 15 jours, nous nous trouvons dans les studios de CMS en direct, où nous invitons des spécialistes pour aborder différentes problématiques qui concernent les professionnels de santé, en particulier les professionnels de la physiothérapie, pour parler des problématiques qui bousculent vos pratiques et étirent la profession vers l'avenir. Alors, ces Mardis de la Santé se veulent interactifs, en live et au cours de l'émission, vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat dédié sur la partie droite de votre écran. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au cours de l'émission, afin que nous puissions y répondre à la fin, puisqu'elles sont sur un plan logistique reçu en backstage, répertoriées, triées, regroupées, et donc nous les traitons sur la fin du plateau. Alors, lors des précédents mardis de la santé, nous avons parlé des innovations technologiques qui révolutionnent la profession, du sport santé comme alternative prévention, ainsi que de la réathlétisation qui se démocratise. D'ailleurs, au passage, toutes les émissions sont en replay sur le site de CMS. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'experts pour aborder la psychologie et la motivation du patient. Alors, quelles sont les clés pour rendre un patient acteur dans son parcours de soins ? Comment les professionnels de santé qui interviennent tout au long de ce parcours, et en particulier les kinés, peuvent libérer les freins, ouvrir les verrous, lever les points de blocage ? Alors, en plateau, pour nous donner toutes les clés, nous avons le plaisir d'accueillir, à ma droite, le professeur Alain Moreau, qui est professeur émérite du Collège universitaire de médecine générale à l'Université Lyon 1. À ma gauche, Anthony Almy. Donc, vous êtes masseur kinésithérapeute à Dijon, formateur et expert du traitement de la douleur à travers le modèle socio-psycho-bio ou bio-psycho-social. Vous nous expliquerez, donc, c'est-à-dire la médecine. Laurence Douin, vous êtes également masseur kinésithérapeute en cabinet libéral à Dardilly. Et vous avez fait aussi partie du premier groupe de kinétesteurs construit par CMS, donc le Kine Master Tip, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans de précédentes émissions. Guillaume Rousson, masseur kinésithérapeute, étudiant-chercheur en santé publique aux Hospices Civils de Lyon et membre de l'Institut français de l'expérience patient. Et en visio avec nous, Isabelle Inchospé, donc psychologue, experte dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau et de managers en entreprise. Alors, au programme, avant de vous donner la parole, plusieurs questions essentielles à traiter pour notre ordre du jour. Alors, qu'est-ce que la motivation ? Question essentielle de base. Quelle est la force de la relation thérapeute-patient ? Comment aller au-delà du supplément d'empathie ? Le patient actif peut-il devenir patient expert ? Et enfin, comment faire évoluer l'expérience du parcours de soins ? Enfin, nous garderons donc un temps pour la discussion et vos questions. Donc, dès à présent, on n'a pas commencé, vous pouvez déjà les poser. En tout cas, nous serons ravis de répondre à la fin de cette émission. Alors, c'est parti. Et en préambule, nous allons poser quelques définitions essentielles. Je vais m'adresser à vous, Isabelle Inchospé. C'est quoi la motivation ? Quelle est votre définition ? On vous écoute. Peut-être qu'on n'a pas mis votre micro ou on ne vous entend pas très bien. Alors, je vous donne le signal quand nous avons résolu ce petit problème de son que nous n'avions point. Alors, c'est les inconvénients du direct. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Alors, c'est à vous. Qu'est-ce que la motivation ? Alors, motivation pour moi, ça rime souvent avec la notion du pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on fait du sport notamment. Et pas forcément la question du comment. Et c'est souvent là qu'on peut avoir des, on va dire, une confusion. C'est que le pourquoi renvoie à ce que vous voulez vivre et le comment à qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc, pour moi, la motivation, c'est bien de travailler avec les sportifs de haut niveau et autres, et même qui ne sont pas de haut niveau, sur qu'est-ce que vous voulez vivre à travers votre activité sportive si on prend le sport. Et c'est exactement pareil à l'entreprise. Et que tu déclineras après en qu'est-ce que vous voulez faire, mais qui est plutôt la notion du comment. Donc, la vraie question, c'est de s'attacher à donner du sens à l'activité que vous faites et comprendre bien ce que les athlètes veulent vivre ou que la personne qui fait du sport veut vivre à travers son sport. Alors, au-delà des aspects théoriques de la motivation, peut-on dire quelques mots sur l'apprentique et aussi pointer toutes les erreurs qu'un thérapeute ne doit pas faire auprès de son patient afin finalement de ne pas créer l'effet inverse ? C'est une question pour moi aussi. Tout à fait, tout à fait. Nous restons avec vous. Non, parce que comme je ne vous vois pas, je n'ai que le son. Je ne sais pas si vous adressez un mot. Ah, alors, normalement. J'entends très bien. Les erreurs, je pense que les praticiens sur le plateau vont être beaucoup plus explicites que moi. Mais il y a des choses que j'ai pu observer dans l'approche du patient blessé. C'est souvent, on prend en compte plutôt la mécanique du corps qui est blessé en premier et ensuite on essaie de le remettre en route. Et on le sort souvent du contexte dans lequel soit la blessure a eu lieu, soit de la personnalité, soit du sens de la blessure. Donc, peut-être avant de travailler sur le corps, il est intéressant que le thérapeute, quel qu'il soit, se pose la question ou lui pose la question de la place du sport dans sa vie, à quoi ça sert, quel sens il donne, quelles sont les contraintes ou quels sont les avantages pour pouvoir peut-être mieux accompagner le soin qui va avec. Alors, vous êtes hyper pointu sur les motivations parce que c'est votre cœur de métier. Quel parallèle peut-on faire entre le sportif et le patient dans le sens où l'un comme l'autre sont en lutte permanente contre les limites de leur propre corps et doivent interagir avec d'autres acteurs, donc l'entraîneur pour l'un, le médecin pour l'autre ? Pour moi, un sportif blessé est un patient. Et le patient qui fait du sport est un sportif blessé. Je ne fais pas trop de différence entre les deux parce que le contexte, que tu sois athlète de haut niveau, que tu sois une personne lambda qui fait du sport, on a cette même envie de vivre des choses, donc pour moi, c'est exactement la même chose. Après, le contexte pression, vous pouvez l'avoir autant chez l'athlète de haut niveau que chez des gens qui courent deux, trois fois par semaine et qui mettent dans le sport quelque chose qui est de l'ordre de vital ou de fuir, ou la maison par exemple, c'est qu'il y en a qui m'ont rigolé, mais quand on va courir tous les jours, quelques heures, en général, c'est peut-être des fois qu'on a envie de fuir quelque chose et la blessure peut avoir aussi du sens, voilà, pour mettre des mots dessus. Donc dans les deux cas, pour moi, le patient est sportif, et le sportif est patient, ça ne change pas. Donc effectivement, l'un et l'autre se mêlent, mais si on continue ce parallèle entre le sportif et le patient, donc d'ailleurs, oui, le sportif peut devenir le patient et vice-versa, les erreurs à ne pas faire par le médecin pour éviter de casser la dynamique du patient se retrouvent-elles chez l'entraîneur ? Alors évidemment, les enjeux ne vont pas être les mêmes. Oui, c'est les mêmes questions parce qu'on est sur des individus qui ne font pas du sport par hasard, quel que soit le niveau qu'on pratique. Donc si on prend un entraîneur dans le sport de haut niveau, on n'est pas entraîneur par hasard non plus, on a des choses qu'on a envie de transmettre. La relation entraîneur-entraîné est quand même souvent paranoïne et demande de travailler beaucoup sur quel est le désir de l'entraîneur, quel est le désir de l'entraîné, qu'est-ce qui se joue dans le sport pour pouvoir mieux travailler. Et quand il y a une blessure, parfois, je pense que plusieurs ont dû l'observer, l'entraîneur est peut-être plus atteint que l'athlète psychologiquement, parce qu'il y a une cassure dans son rêve, il y a une cassure dans ce qu'il avait projeté, alors que l'athlète, il est blessé peut-être pour de bonnes raisons et c'est une façon de dire des choses. Merci beaucoup Isabelle, et une chose faite. Alors quand on a préparé, vous m'avez dit, je ne suis pas psychologue du sport, je suis d'abord psychologue et je m'occupe de sportif. Alors, vous ne l'avez pas mentionné, mais je vais en profiter pour le faire quand même, pour dire que vous avez travaillé avec des sportifs et managers de très haut niveau, parmi lesquels Tony Estanguet, Claude Onesta, et plus récemment Hugo Gaston, carte finaliste à Roland-Garros l'an dernier. Et puis peut-être, pouvez-vous ajouter quelques sportifs que nous connaissons tous à votre palmarès, si vous le souhaitez ? Je dirais, deux athlètes que j'aime beaucoup, qui sont chez Red Bull, qui sont Tom Pagès et Justine Dupont, qui font des sports un peu particuliers, extrêmes, qu'on prend toujours pour des fous, mais qui sont tous autres des fous. Donc Justine Gaston dans l'univers de la vague ? L'univers de la vague, l'univers de la moto, plutôt, enfin tout ce qui tousse à la trajectoire, parce que dans les deux cas, ils ont des trajectoires avec des prises de risques qui sont souvent élevées, et je les aime beaucoup, donc voilà, je les cite pour le cœur. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je vais peut-être prendre le temps de faire un petit tour de table pour voir si on a un consensus entre vous sur la définition de la motivation. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter à ce que vient de nous livrer Isabelle ? Professeur Rombeau ? Pour moi, ce qui s'associe le mieux à la motivation, c'est tout ce qui donne envie. Le mot clé, envie, tout ce qui va susciter un peu la curiosité, ce qui va faire bouger la personne, qu'est-ce qui va la faire bouger, lui donner, faire évoluer un petit peu ses idées sur la question. Et puis aussi, la motivation, c'est aussi travailler sur ce qu'est-ce qu'on se sent capable de faire, jusqu'où on peut aller, et être disponible, dispo à changer quelque chose dans sa vie. Donc, c'est les trois mots clés qui me viennent à la tête. Pour moi, la motivation, ça passe surtout, et Isabelle le disait tout à l'heure, par la prise de conscience de la raison pour laquelle le patient ou le sportif peut se retrouver chez nous. Est-ce que, comme elle disait justement, est-ce que c'est un signal d'alarme pour dire qu'il y a des erreurs ou dans le protocole d'entraînement, ou bien dans le choix des compétitions, ou dans la surcharge, ou bien est-ce que ça correspond aussi à d'autres manifestations qui vont être des problèmes relationnels dans la famille, des problèmes d'équilibre physiologique aussi. Il y a une question d'homéostasie qu'il va falloir trouver entre l'entraînement, le besoin, quel que soit le niveau, d'ailleurs, du patient ou du sportif, et savoir quelles sont ses attentes par rapport à ça. Merci beaucoup. Anthony Alimi, vous souhaitez... Alors moi, j'ai exactement la même définition, avec des mots un peu différents. Moi, ça va être plutôt... Ça va être l'histoire de mettre en place des comportements pour atteindre des objectifs, donc on se retrouve là-dedans. Parce que c'est vrai que les objectifs, c'est très important dans la mesure où... Bien souvent, ça bloque un petit peu dans le patient qui n'est pas motivé, ou en fait, c'est pas vraiment qui n'est pas motivé, c'est juste qu'il n'a pas les mêmes objectifs que le thérapeute, ou pareil, je s'imagine avec les sportifs, qui sont des patients aussi, en quelque sorte. Donc voilà, c'est vraiment une question de motivation. La motivation, c'est vraiment une question de comportement pour atteindre les objectifs pour moi. Alors, Guillaume, on ressent toujours difficile de terminer un tour de table, mais quel serait votre... Peut-être pour boucler par rapport à ce que nous a partagé Isabelle, le fait du sens. Je pense notamment dans le cas des patients qui sont atteints d'une pathologie chronique, on a une recherche de sens à toutes les étapes. Le diagnostic, pourquoi j'ai cette maladie, ou pourquoi j'ai eu cet accident, quand c'est le cas par exemple d'un sportif. Mais aussi, pendant le soin, pourquoi j'ai besoin de ce traitement, pourquoi je devrais aller voir tel professionnel, pourquoi tel professionnel me dit ça, et un autre me dit quelque chose de différent. Donc aussi, tout à l'heure, quand on parlait des éléments qu'il ne faut peut-être pas faire, avoir un discours commun aussi entre professionnels, je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et donc voilà, si on pouvait finir sur ce conseil peut-être, avoir un discours commun, ou en tout cas essayer de réfléchir ensemble pour à terme avoir un discours commun entre les professionnels, ce qui je pense sera un bon élément pour améliorer la motivation des patients qu'on aura avec nous. Alors merci beaucoup. Du coup, la transition est parfaite pour passer à la seconde partie. Alors est-ce que cela, le boost de la motivation, ne passe pas d'abord par une excellente connaissance de son patient et de son environnement pour transformer l'expérience de son parcours de soins ? Et c'est l'objet de notre seconde partie, la force de la relation thérapeute-patient. Et je me tourne vers vous, professeur Alain Moreau. Alors pour vous présenter un petit peu mieux que je me l'ai fait dans la première partie, donc vous êtes professeur émérite du Collège universitaire de médecine générale à l'Université Lyon 1, donc qui concerne la formation des internes en médecine générale. Et vous êtes également expert de la relation thérapeute-patient depuis longtemps, puisque c'était déjà votre sujet, la problématique sur laquelle vous avez effectué votre thèse dans le contexte particulier du passant diabétique. Alors la question est la suivante. Pensez-vous que la relation médecin-patient est le moteur de la thérapeutique non-médicamenteuse ? Alors, à la base, je suis médecin généraliste. Et moi, je pense que la médecine générale, comme aussi la kinésithérapie, on est tous vraiment motivés soi-même par la relation qu'on eut, par cette relation. Et je pense que c'est la base de toute évolution de la part du médecin, mais aussi d'aider le patient à bouger, à faire bouger un petit peu les lignes. Cette relation thérapeutique, eh bien, on peut déjà l'appréhender dans la relation humaine. Elle part un petit peu de cette relation humaine. Qu'est-ce qui se passe dans une relation humaine ? C'est une rencontre, une rencontre entre deux personnes. Et c'est une rencontre qu'on teste à travers la vie de famille, la vie sociale, la vie amoureuse, la vie amicale. Donc là, on a déjà un certain nombre d'ingrédients qui sont notre lot commun entre êtres humains, aussi bien patients que professionnels. Et c'est aussi à travers de quoi on converse quand on est en relation. Eh bien, on a un partage d'expériences, d'expériences vécues. On exprime des attentes, des besoins, on exprime des croyances, on exprime un certain nombre de... on a besoin d'exprimer, de se sentir en confiance avec l'autre. Donc tout ça, c'est les ingrédients essentiels d'une bonne relation. Cette confiance qui va permettre de livrer un peu des émotions, des sentiments, des ressentis. Et qui va aussi, finalement, quand on parle, quand on s'exprime à travers cette relation, eh bien, on s'écoute un peu, on se comprend un peu mieux des fois à travers cette relation et cette écoute. À travers l'échange qu'il y a, de la communication qu'il y a, on verra peut-être comment l'optimiser, eh bien, la personne se comprend mieux. Et qu'est-ce qui différencie, finalement, la relation humaine telle que je l'ai décrit un peu, qui se passe quand même. Et heureusement que l'humanité est basée sur la relation. On voit bien les dégâts que font la crise du Covid dans l'isolement des personnes. On ne peut pas vivre isolé. Donc, on est complètement en lien. Mais ce qui différencie quand même, c'est que de la relation thérapeutique, la relation professionnelle, il y a un cadre, un cadre thérapeutique. Et il y a une inégalité, j'allais dire, au départ, une inégalité, puisqu'il y a quand même, en face du professionnel, il y a une personne souffrante et une personne dans laquelle on va aller vers trois sortes de soins. le soin qui soigne, qui guérit. Et les Anglais utilisent trois termes qui me semblent importants. Le cure, c'est-à-dire on va guérir, alors qu'on prend des antibiotiques pour guérir une méningite, là, il n'y a pas photo. C'est le médicament. Il y a le care. Le care, c'est aussi prendre soin de soi pour éviter aussi la maladie, donc la prévention, toutes ces démarches que l'on fait, après, on en a parlé un petit peu des patients diabétiques, par exemple, prévention des complications. Et puis, il y a la troisième partie qui finalement est aussi une partie importante de la médecine, c'est soulager la personne parce que la médecine n'est pas toute puissante, ne pourra pas ni guérir, ni prévenir, mais il va falloir soulager. Et les Anglais, les anglo-saxos, utilisent le terme de « to heal », c'est-à-dire de faire cicatriser, de soulager. Ils l'utilisent aussi pour les guérisseurs, donc on abordera un petit peu ce terme-là. Et donc, c'est dans ce cadre thérapeutique et éthique qu'on doit établir cette relation thérapeutique. Alors, dans le cadre du débat de ce soir, le thérapeute a-t-il le pouvoir, mais aussi la nécessité de tout mettre en œuvre pour impliquer ses patients dans leur parcours de soins ? Et comment ? Alors, longtemps, la relation médecin-malade a été une relation de type paternaliste. Descendante. Voilà. Du haut, moi, en tant que praticien, professionnel, je sais ce qui est bon pour vous. et faites-moi confiance, je vous donne ce qu'il y a de mieux pour vous guérir, vous soigner, prendre soin de vous ou cicatriser vos blessures personnelles. Donc, cette relation-là, elle est complètement, j'allais dire, complètement désuète maintenant. Elle est d'autant plus désuète que depuis mars 2002, eh bien, on est dans l'obligation de fournir une information et c'est le patient qui, en dernier ressort, décide pour sa propre santé. Donc, il y a comme une inversion un peu de ce modèle paternaliste. Et puis, en pratique courante, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une relation qui est délibérative, c'est-à-dire que le médecin ou le professionnel, je pense que pour les cliniques, c'est la même chose, c'est qu'est-ce que la science dit que la thérapeutique va apporter et puis, voilà, les avantages, les inconvénients et puis, on décide ensemble, on essaye de trouver un terrain commun, un terrain d'entente pour d'abord faire un diagnostic en commun et puis aussi trouver des solutions communes à un problème. Donc, maintenant, ça devient le parcours, j'allais dire, légal d'intervenir de manière d'informer, il y a le consentement éclairé du patient pour toute intervention médicale. Donc, c'est incontournable. Et alors, en tant qu'expert de la relation thérapeute-patient, pouvez-vous nous donner, pouvez-vous donner aux professionnels de santé qui nous écoutent quelques outils ? Alors, l'outil le plus important pour un médecin, c'est de savoir se taire. Donc, je dirais, l'écoute est primordiale, l'écoute active, donc, c'est se taire, mais pas se taire dans un silence pesant. Et c'est ouvrir sur la perspective de la personne. La perspective de la personne, c'est quoi ? C'est, alors, avec les étudiants, j'utilise un acronyme pour faire mémoriser un petit peu, c'est quoi s'intéresser à quoi à travers l'écoute active, poser des questions ouvertes sur la perspective du patient, c'est sur sa perspective vraie. Alors, le vrai, c'est quoi ? C'est l'expérience vécue, le vrai du vécu. Le R, c'est quelle idée il se fait, quelle représentation il se fait de son problème. Le A, c'est qu'est-ce qu'il attend finalement de la médecine, quels sont ses besoins, ses attentes. Et puis, le I, c'est qu'est-ce qui est important pour lui, et ce qui est important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui fait sens, pour lui, ses valeurs, ses croyances. Et puis, ce qui, le E du vrai, je dirais, c'est son état d'esprit. C'est vrai qu'on soigne différemment quelqu'un qui est pessimiste, déprimé, triste, ou quelqu'un qui, au contraire, un acteur, veut prendre toute sa part dans la relation thérapeutique. C'est lui qui décide. « Moi, je veux ceci, je veux mon vaccin Pfizer et pas l'AstraZeneca parce que ceci, parce que cela. » Voilà. Donc, il faut essayer de bien prendre conscience à travers cette écoute active, de prendre, tenir compte de cette perspective du patient et de pouvoir, justement, être en interaction avec cette perspective pour apporter, alors ça n'empêche pas le côté technique de la médecine ou de la kinésithérapie, c'est-à-dire qu'on a notre travail à faire en tant que médecin pour faire quand même aussi des diagnostics apportés dans une approche, on va en parler, l'approche bio-psycho-sociale, alors psycho-bio-sociale, socialo-bio, puis machin. Ça sera une partie suivante. Voilà. Et alors, dernière question, d'ordre beaucoup plus médico-économique, alors quel est le coût de tout ça ? Alors on sait que l'implication du patient dans son propre parcours de soins pour être efficace ne peut se résumer à une simple observance du traitement prescrit par le professionnel de santé, mais que les actions complémentaires du thérapeute ne sont pas forcément remboursées par la sécurité sociale, donc comment on est un peu dans un cercle vicieux ? Oui, alors le coût, c'est vrai que quand on a en face de soi un patient qui est dépressif pour lequel il va falloir passer pas mal de temps, 25 euros la consultation, c'est pas cher payé, c'est beaucoup de temps, donc il y a le coût pour le professionnel, il y a le coût pour la société, c'est vrai que le coût, on peut imaginer quand même qu'une médecine bien faite n'entraînerait pas de surcoût, mais je ne suis pas sûr que ça fasse des économies non plus si on veut payer au juste prix l'intervention, puis il y a le coût pour le patient de changer ou pas, mais le coût, ce n'est pas un coût financier, c'est le coût du changement, c'est-à-dire c'est le bénéfice qui va tirer par rapport aux inconvénients aussi du changement, parce que ça, on en parlera peut-être, il y a une balance décisionnelle à faire entre je veux changer, je suis motivé pour changer, mais je n'ai pas complètement toutes les billes pour changer, donc ça sera intéressant de discuter de cette façon-là. Laurence, vous qui êtes master kinésithérapeute, comment transposeriez-vous donc la relation thérapeute-patient que l'on vient d'évoquer avec le professeur Moreau dans le cadre de la kinésithérapie au regard de la kinésithérapie ? On va se retrouver exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de temps pour pouvoir mettre en application et mettre en place des stratégies, entre guillemets, c'est-à-dire que le premier rendez-vous, on va prendre la température, on va voir à qui on a fait, on va faire un bilan, on va voir quelles sont les attentes du patient, quelles sont ses douleurs et les attentes par rapport à ça. Est-ce qu'on a vraiment un problème purement mécanique et qui sera résolu relativement rapidement ou est-ce que ce problème en fait est entouré d'un certain nombre d'autres symptômes et syndromes éventuels ? Et en fait, on va essayer de développer au maximum toutes les questions autour de son environnement, que ce soit social, professionnel, familial. On va essayer d'aller chercher partout, grappiller tout un tas d'informations pour ensuite utiliser ces infos pour le faire avancer, l'entraîner dans le parcours qu'on va lui proposer, qu'il soit au sein de notre cabinet ou bien avec d'autres thérapeutes aussi autour de nous. On va hésiter de temps en temps à faire appel aussi à des confrères pour donner un petit coup de pouce, même en cours de séance, enfin en cours de traitement, pardon. Et puis, donner l'envie aux patients peut-être d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu plus par rapport à ses besoins pour ne pas le revoir à terme, on va dire. Le but étant de le remettre en circulation et qu'il puisse trouver par lui-même son équilibre et qu'il puisse restaurer ses fonctions avec l'aide de nos techniques, qu'elles soient manuelles. Nous, on a la chance de pouvoir beaucoup toucher les gens aussi et donc d'utiliser ce toucher pour pouvoir créer une interaction et une relation avec lui qui va lui permettre plus facilement de nous donner certains détails qui vont ensuite aider pour la suite du traitement. Donc, je pense que le rôle de la confiance avec le thérapeute va être important et ça va se faire quasiment à la première séance. On sait un peu déjà avec qui on va avoir des résultats rapidement, qui va s'impliquer vite ou pas, qui viendra pour être porté ou qui viendra pour être aidé et puis ensuite prendre tout seul son rôle. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre notre échange en nous intéressant à un modèle explicatif et actif destiné à soutenir le thérapeute dans la compréhension du patient. Nous passons donc à la partie suivante, notre troisième thème, comment aller au-delà du supplément d'empathie. Et donc, je m'adresse à vous Anthony Alimi. Donc, on le rappelle, vous êtes masseur kinésithérapeute, formateur, alors à la fois en formation initiale pour les kinés, mais également en formation continue pour l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge des patients douloureux. Et vous êtes d'ailleurs expert du traitement de la douleur et du modèle socio-psycho-bio en médecine. Également, cofondateur et animateur avec quelques confrères kinés du site internet Kinéfact. on y viendra à la fin. Alors, première question pour vous, pouvez-vous nous présenter ce modèle bio-psycho-social ou socio-psycho-bio en nous expliquant un petit peu cette nuance sémantique ? La nuance sémantique, on va commencer par ça, c'est parce qu'en réalité, ce qu'on a voulu voir, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une revue qui est sortie en 2019 par Aston. En fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'on avait tendance à ignorer un petit peu tout ce qui était social, un peu moins, ce qui était psychologique et vraiment s'utiliser sur le bio. C'est comme si on commençait par avoir tout, mais considérer que ce qui était biologique chez les personnes et après, on rajoute au fur et à mesure. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est mal intentionné, c'est juste en fait que dans la manière dont c'est présenté, évidemment, il y a un biais qui se forme. On commence par le premier et ensuite, on finit par la suite. Et c'est pour ça qu'il y a certains chercheurs qui ont proposé de renommer ça socio-psycho-bio parce qu'en réalité, le contexte social peut aussi avoir un impact sur les éléments psychologiques qui peuvent aussi avoir un impact sur ce qui se passe de manière biologique. Par exemple, on a vu que les rats, si on les isole, ils ont plus d'inflammation que les autres. Donc, isoler socialement, des rats ont un syndrome inflammatoire de balade déjà pré-lancé. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce modèle-là ? De base, c'était juste une lettre à un méditeur. C'était dans les années en 1977, il y a un chat et certains médecins voulaient évincer la psychiatrie de la médecine parce qu'on ne trouvait pas du tout de marqueurs biologiques. C'était vraiment tout était basé sur les marqueurs biologiques. Et donc, il y a un médecin, un psychiatre, Georges Engel, qui a dit « Oui, mais c'est parce que vous ne voyez que ce qui est biomédical, vous ne voyez que ce qu'il y a dans la maladie biologique. » Et donc, l'idée, c'était de voir les maladies dans les trois dimensions biologiques, psychologiques et sociales. C'était une approche un peu holistique. Et l'idée, c'était simplement de dire « Ben oui, ça par exemple, si vous avez du diabète, on voit de la glycémie augmenter, mais vous n'avez aucun retentissement, vous n'êtes pas fatigué, tout ça, vous n'avez pas de problème, vous pouvez manger le sucre comme vous voulez, aucun retentissement psychologique, vous n'êtes pas limité dans votre vie, est-ce que vous êtes vraiment malade ou pas du tout ? Pourtant, vous avez bien un marqueur biologique du diabète. Et à l'inverse, est-ce que si vous avez une maladie avec de la schizophrénie, on ne trouve pas de marqueur biologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et pourtant, il y a des grands retentissements psychologiques et sociaux. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas une maladie. Alors, au-delà d'un simple supplément d'empathie, qu'est-ce que ce modèle va apporter aux thérapeutes très concrètement ? En fait, ce modèle, il est accompagné un peu souvent d'un cadre où on va un peu séparer les pathologies, catégoriser un petit peu les patients et ce qu'ils ont en différents facteurs pour qu'on le permette un peu tendifiés. Et donc, par exemple, on va pouvoir identifier les facteurs psychologiques qui vont les limiter dans le soin. Par exemple, on a vu que les facteurs les plus importants, c'était un petit peu, par exemple, dans la douleur, moi, je travaille beaucoup dans la douleur persistante, on a vu que les facteurs qui prédisaient beaucoup plus l'amélioration fonctionnelle des patients, ce n'était pas les facteurs de la mécanique, ce genre de choses, ça va plutôt être l'auto-efficacité, c'est-à-dire à quel point un patient se sent capable de faire certaines tâches. Et donc, ça, ça tombe bien, parce que c'est aussi un des grands vecteurs de la motivation, c'est-à-dire que l'auto-efficacité, à quel point le patient se sent capable, ça va totalement conditionner ce qu'il se sent capable de faire. Et en même temps, tous nos soins, tous nos traitements, ils vont pouvoir s'organiser dans toutes les dimensions, c'est-à-dire que si je vais faire un exercice à un patient de renforcement des abdos, en même temps, ça aura aussi un retentissement psychologique chez lui, et peut-être même que socialement, peut-être qu'il pourrait le faire avec quelqu'un de ses amis, avec lui, avec ce genre de choses. Et donc, il faut vraiment, c'est intéressant de voir dans toutes ces dimensions-là pour vraiment cibler le plus possible ce qui va être le plus adapté au patient. Quelqu'un qui a peur de se pencher en avant, peut-être que je vais plus surposer des choses qu'il va faire se pencher en avant de manière progressive, par exemple. Alors, si ce modèle bio-psycho-social, ou, non, vous avez mieux l'appelé, on a du mal à le dire, socio-psycho-bio, en mettant socio en premier, qui est souvent plus ignoré, alors, si c'est un outil théorique et clinique aussi efficace, pourquoi est-il pourquoi n'a-t-il pas le succès escompté ? Quels sont les freins ? En fait, en réalité, tout le monde est très content, tout le monde l'a adopté, tout le monde dit je fais du modèle bio-psycho-social. Sauf que c'est un peu, il y a un anglais, un kiné anglais qui s'appelle Dear Mate Ferguson, il dit le modèle bio-psycho-social, c'est un petit peu comme le sexe chez les adolescents. Tout le monde, personne ne sait comment on fait, tout le monde pense que les autres le font, donc personne n'ose dire qu'il ne sait pas comment on fait, et donc tout le monde dit qu'il le fait. Et donc c'est un peu ça, c'est qu'on est tous d'accord pour dire c'est cool le modèle bio-psycho-social, mais en même temps il a été très mal défini parce qu'à la base c'était qu'une lettre. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment l'appliquer et c'est un peu ce qui nous manque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en pratique, comment est-ce qu'on applique le modèle bio-psycho-social chez des patients, comment est-ce qu'on met ça en oeuvre, qu'est-ce que ça change dans notre pratique, est-ce que ce n'est pas juste rajouter de la psychologie, comment on fait pour vraiment l'intégrer, comment on fait pour vraiment intégrer le social. Est-ce que, à ce stade-là, Isabelle, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vient d'exposer Anthony ? Anthony ? Oui. C'est hyper intéressant parce qu'il soulève une question, alors je vais peut-être m'attirer à la foudre, mais... Vous avez la chance d'être à distance, profitez-en. À l'extérieur, parce que en tant que psychologue, on est rarement intégré dans le stade médical, enfin, on ne fait pas partie. Et donc, vous parlez beaucoup de psychologie, la question qu'ils posent, c'est comment ça se fait qu'on ne l'intègre pas plus ou mieux. Moi, la question que j'ai envie de poser du coup aux thérapeutes qui sont là, parce qu'ils sont sensibles à ça, c'est comment vous expliquer qu'il y a autant de praticiens dans votre métier, médecine ou kiné, qui ont le discours qu'il faut prendre en compte soit l'aspect social, soit l'aspect psy, et ne le font pas. C'est-à-dire, ils le font très peu comment vous pouvez l'expliquer, parce que nous, de l'extérieur, on récupère, entre guillemets, les fracassés des kinés ou des médecins qui ne sont pas écoutés, et sauf qu'on ne fait pas votre métier, donc on se retrouve un peu aussi coincés. Donc, vous qui êtes sensibles à ça, comment vous pouvez expliquer que vous n'y allez pas, quand finalement, vos corps de métier, ils ne vont pas, ils se sont très très peu. Alors moi, j'ai une petite notion, c'est ce que disait Alain sur la notion du coup, c'est-à-dire que passer du temps avec un patient, ça a du coup pour le médecin, ça a du coup pour le patient, ça prend du temps. La notion de temps et de coup, elle est clé, et je trouve que les freins, vous parliez tout à l'heure des questions de freins, dans ces métiers de médecine ou du kiné, vous allez hyper vite avec des patients, parce que ça a du coup de parler déjà avec les gens, ça prend du temps. C'est juste une question. Alors je crois que justement, Guillaume Morisson a été candidat pour répondre à votre question, en plus de répondre à la mienne. En tout cas, je peux essayer, je pense qu'il y a un élément qui peut expliquer ça, c'est notamment notre formation, la formation globalement de tous les professionnels de santé. On a quand même une formation qui justement prend vraiment cette forme de bio-psycho-sociale, voire de bio-psycho-sociale, avec finalement une part très importante sur toutes les composantes biologiques des maladies, et que ce soit en médecine quelques heures de psychologie clinique, peu d'interactions finalement pendant la formation avec les psychologues, avec les assistants et les assistantes sociales, et c'est la même chose dans nos formations en kinésithérapie. On a finalement pratiquement que des modèles explicatifs biomécaniques qui vont expliquer une douleur de dos à une composante et une explication biomécanique, et on nous apprend peu finalement qu'il y a aussi d'autres composantes psychologiques, sociales, et donc je pense que ça, c'est une partie de la réponse où effectivement, on l'a vu dans certaines études, que beaucoup de kinés, comme le disait Anthony, se retrouvent dans ce modèle de bio-psycho-sociale, mais finalement, on ne le met pas en application, alors que nous, on a quand même la chance, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir beaucoup de temps quand même avec nos patients, avec les patients qu'on a l'opportunité de suivre, et donc on pourrait quand même se permettre de prendre du temps pour échanger avec eux. Je dis souvent, on est un peu les kinésithérapeutes, on est un peu, comme disait dans l'autre sens Isabelle, nous on a un peu des psychologues remboursés, parce que nous on a la chance d'avoir un remboursement par la sécurité sociale, et donc on a aussi un peu de temps, donc souvent on sert aussi de psychologues, alors qu'on n'a pas obligatoirement les compétences pour, et donc il y a ce travail, je pense, en collaboration qui devrait être fait, et qui commence à arriver en France, de remboursements aussi de soins en psychologie, qui vont peut-être nous aider à travailler plus ensemble avec les psychologues. Comme le soulignait tout à l'heure Laurence, cette proximité, puisque vous touchez le patient, favorise aussi cette confiance et cet échange. Oui, complètement. Alors, avant de passer à la partie suivante, puisque je surveille d'un oeil le chrono qui tourne, est-ce que vous pourriez nous dire, Anthony, quelques mots sur Kinefac.com, qui est un groupe animé avec des confrères kinés, et quel lien peut-on faire, par exemple, entre la prise en charge de pathologies liées à la douleur, comme des lombalgies aigües, des sciatalgies, et la problématique psychosociale du patient, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, sa qualité de vie au travail, etc. Je vais commencer par la deuxième question, du coup, comment on fait le lien avec la problématique, par exemple, la prise en charge de quelqu'un qui a des douleurs et le problème socio-psychologique, professionnel, tout ça, ce genre de choses. Donc, c'est facile. Déjà, il faut poser des questions aux patients, donc déjà, essayer d'identifier un petit peu les facteurs qui sont présents chez eux et parfois, souvent, en tant qu'iné, on ne sait pas exactement comment faire parce qu'on n'a pas eu des formations pour. Donc, un des premiers trucs qu'on peut faire pour essayer de mettre en œuvre ça, c'est de regarder un peu déjà les questionnaires qu'on a vus dans les études qui sont en lien avec le risque de déclencher des douleurs ou ce genre de choses et essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de ces questionnaires, dire, tiens, comment est-ce que je fais, moi, pour réimpacter ça ? Qu'est-ce que je fais ? Par exemple, on voit que ce questionnaire-là, il a vu qu'il était beaucoup en lien avec le risque d'avoir des douleurs qui persistaient. Ok, qu'est-ce que je fais, moi, qui pourrait impacter ça ? Déjà, avec des compétences très minimes en psychologie, sans avoir besoin de lire des livres et de faire un master en psychologie, déjà, rien que ça, ça permet d'avoir des actions qui ont des effets intéressants. Par exemple, simplement, on voit qu'un questionnaire qui est beaucoup en lien avec la persistance de l'incapacité dans les lombalgies, c'est le questionnaire d'auto-FKST à la douleur, le pain-sertéphysica-sertéphysica-sertéphysica-questionnaire, et dedans, c'est, je peux faire des choses malgré la douleur, je peux faire ça malgré la douleur, comment je fais, moi, en soins, je vais faire des soins en rapport avec malgré la douleur, et comment je fais, peut-être que je peux intégrer ça ou parler avec la famille ou ce genre de choses pour dire intégrer la famille et leur dire, vous pouvez arrêter de dire, par exemple, ne faites pas ça si ça fait mal, au contraire, super, encouragez-le, essayez de l'aider dans ce genre de perspective. Et Kinefact, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui apparaissent chaque jour, et en fait, dans la quasi-totalité dans tous les pays du monde, on a vu que les kinés, c'est parmi les meilleurs d'un seul qui lisent des études, mais c'est quand même pas terrible, il n'y a quand même qu'à peine un tiers des kinés qui lisent des études, et donc, on a permis de partir avec d'autres kinésithérapeutes de lire les études régulièrement et de faire, de les transmettre pour avoir une kinéthapie factuelle, Kinefact. Merci beaucoup. Alors, au-delà de la compréhension du patient et de son environnement, n'est-il pas nécessaire d'adapter également les méthodes et les outils thérapeutiques pour l'impliquer davantage dans son parcours de soins ? Alors, on y répond dans quelques instants, le temps de regarder une courte vidéo de l'UNIM, et n'oubliez pas aussi de poser au cours de l'émission toutes vos questions, de sorte à ce que nous puissions les avoir suffisamment en amont et laisser le temps à nos invités et le temps d'y répondre. Merci à vous. L'UNIM, l'union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, Assurer d'être bien assuré. Un groupe de kiné-testeurs réunis par CULIP NICOSPORT. Je suis perdue. Super. Alors, oui, pouvez-vous nous rappeler ce que l'on entend par patient actif ? Quelle définition on peut en donner et qu'est-ce que l'auto-rééducation ? Alors, on peut avoir deux versions dans le patient actif. Celui qui va être actif pendant ses séances mais qui, en dehors, reproduira peu ce qu'on va lui demander ou mettra peu en application. Et après, on a le patient actif qui, lui, va solliciter un certain nombre d'exercices, de travail de sa posture, va essayer de les mettre en application, nous fera un retour à la séance suivante et avec lequel, en fait, on avancera dans la rééducation pour pouvoir le plus rapidement possible, en fait, le guider et le remettre en autonomie totale. Et le patient expert, ça peut, je pense, être un patient actif qui décide de connaître à fond sa pathologie, de la développer et ensuite de mettre à contribution toute son expertise et tout son retour personnel, toutes ses petites adaptations, tout ce qu'il a réussi à trouver dans son quotidien, tout ce qu'il a réussi à modifier pour pouvoir continuer à effectuer son activité professionnelle, son activité sportive et donc tout ce qu'il va pouvoir transmettre aux autres patients atteints de la même pathologie pour pouvoir ensuite les guider et puis les aider à avancer un peu plus rapidement dans leur soin. Est-ce que le professionnel de santé peut avoir le sentiment d'être un petit peu exclu par cette pratique de l'auto-rééducation par le patient actif ? Pas du tout parce qu'en fait nous on va servir de... on va l'aider à appliquer correctement les exercices, on va le corriger et on va l'aider à retravailler ses postures, retravailler la prise de conscience de son corps dans l'espace, tout son côté proprioception pour pouvoir à chaque fois potentialiser l'exercice qu'il fera à la maison et puis on va l'aider aussi à sélectionner certains types d'exercices plus que d'autres qui seront fonction de son activité professionnelle par exemple ou du temps dont il peut bénéficier pour pouvoir travailler seul en autonomie à la maison. Donc je pense que c'est vraiment un partenariat et c'est un prolongement de ce qu'on va faire pendant nos séances et ça l'oblige à aller plus loin à chaque fois dans son ressenti et à chaque fois ça va nous donner un peu plus d'informations et lui nous les apportera et on perdra moins de temps à aller les rechercher. Alors pour prendre je crois qu'Isabelle veut intervenir oui on vous écoute j'avais une question pour Laurence les patients qui sont actifs qui deviennent experts oui c'est des ils se demandent c'est vous qui les identifiez non nous on peut les identifier non 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 souvent voilà non souvent ils deviennent experts auprès d'autres patients qu'on peut avoir dans le cabinet donc ça ça reste quand même dans un petit contexte et puis ensuite ils peuvent être experts et aller intervenir dans les facultés dans différentes écoles pour vraiment faire leur retour et mettre à contribution en fait toute leur expérience personnelle donc là ils sont vraiment dans une reconnaissance un peu plus importante mais nous on utilise un peu des patients qui sont devenus entre guillemets des experts parce qu'ils le sont pour nous aussi parfois même souvent sur des pathologies qu'on ne connait pas toutes les pathologies auto-immunes il y en a pléthore et c'est vrai qu'on a on découvre par certains patients parfois les traitements médicamenteux les prises en charge parallèles qu'ils peuvent avoir et c'est bien parce que nous du coup ça nous intègre dans ce parcours de soins qu'on peut avoir avec les autres professionnels donc et nous on peut les utiliser quand on travaille avec d'autres patients aussi pour leur pour leur pour avoir des petites solutions des petites clés et puis mettre en confiance en fait certaines personnes qui sont je vais prendre le cas d'une de mes patients qui a une sclérose latérale amniotrophique qui vient d'avoir le diagnostic et qui est complètement perdue et j'en avais une autre qui est un petit peu plus évoluée qui a trouvé des petites astuces qui a trouvé un peu plus de sérénité aussi et en fait en les mettant en contact ça a permis de faire avancer un petit peu plus rapidement la prise en charge et surtout d'éliminer tout ce stress provoqué par la découverte et le diagnostic qui était posé et le profil des gens qui deviennent des experts de ces malades et qui deviennent experts c'est quoi le profil de ces gens là ? des gens quand même qui aiment bien se mettre un petit peu en avant au travers de cette de leur pathologie ce sont des gens qui quelque part existent un peu aussi grâce à leur pathologie dans la famille donc voilà il faut faire très attention parce que parfois c'est un peu aussi à double tranchant ah bah oui parce qu'on peut se faire dominer et puis non mais voilà il faut pouvoir les recadrer les recanaliser voilà ah c'est pas toujours facile alors voilà alors du coup Isabelle pour répondre aussi à votre question je vais interpeller le professeur Anna Moreau parce que depuis quelques années est apparu ce concept de patient expert donc qui est une sorte de référent comme l'a dit Laurence pour d'autres patients qui souffrent de la même pathologie alors comment un patient actif peut-il devenir un patient expert quelle est la motivation sous-jacente à cela alors la motivation je pense qu'elle l'est il faudrait que ce soit les patients experts qui puissent vous en parler moi en tout cas ce que ça m'a apporté énormément j'ai travaillé dans le cadre du réseau diabète où j'ai beaucoup appris de la part des patients diabétiques qui partageaient entre eux leur expérience vécue de la maladie et j'ai beaucoup appris donc l'expertise du patient dans l'expression de son expérience vécue de la maladie m'apprend beaucoup moi en tant que médecin donc c'est un c'est essentiel dans ma pratique de compléter mon diagnostic biopsychosocial par justement cette expérience vécue pour voir justement comprendre toutes les ressorts profonds de la personne que j'ai en face de moi et ce qui a révolutionné la deuxième chose qui m'intéresse actuellement c'est la mise en place du patient enseignant dans le cadre de la faculté de médecine parce que justement vous avez travaillé dans le réseau diabète pour l'accompagnement de patients diabétiques et vous animez aujourd'hui à la fac de médecine de Lyon un pôle patient enseignant dédié à l'éducation thérapeutique alors comment fonctionnent les ateliers qui associent patients et médecins alors je ne suis pas responsable de ça mais disons que ce sont des ED dans le cadre qui existent donc des ED moi je connais les étudiants mais les ED je m'excuse d'enseignement dirigé par petit groupe d'étudiants qui vont rentrer en interaction avec un binôme enseignant médecin et enseignant patient et donc ça c'est l'illustration concrète en situation d'enseignement dirigé d'une relation en binôme qui met en avant l'expertise du patient en même temps que l'expertise du médecin et ça les étudiants ils sont scotchés parce que c'est pas un cours qui vient du haut moi je leur faisais avant un cours magistral théorique sur l'approche entre les patients ok bon tu m'intéresses les étudiants j'en voyais pas mal Baillet et autres alors que là ils sont tous là c'est un bouquet mais alors le diabète on vit ça tous les jours alors que le médecin c'est 4 fois par an on rencontre un patient diabétique et ça change complètement leur vision ça améliore l'empathie ça améliore la compréhension comment il faut s'adresser on utilise aussi des instruments de communication où le patient joue son rôle de patient et ça permet d'améliorer pour rejoindre le questionnement d'Isabelle d'améliorer cette capacité d'écoute des étudiants donc des futurs médecins des futurs professionnels pour qu'ils puissent justement prendre un petit peu de temps finalement dans une consultation de médecine générale 15 minutes si on laisse parler 2 minutes et demie le patient il y a des études qui montrent qu'on en sait beaucoup sur mais laissons parler un petit peu les patients dans nos consultations et ça on a aussi l'avantage un peu comme les kinés d'avoir une continuité des soins qui accumulent au fil du temps des informations et qui renforcent toujours cette relation thérapeutique formidable entre les patients et les médecines donc à travers cet enseignement là c'est l'illustration très concrète du partenariat mais on va en parler après peut-être alors c'est aussi prévu dans la suite oui c'est pour ça allez-y je voulais redonner la parole Laurence pour prendre quelques exemples très concrets pour les kinés mais très différents en termes de prise en charge comment ça se passe par exemple pour une prise en charge ou de LCA ou d'épaules de façon un petit peu succincte mais justement dans cette intégration par rapport au à l'autoréducation oui oui par rapport à l'autoréducation en fait l'avantage de l'autoréducation c'est que ça va nous permettre de compléter ce que Isabelle pouvait dire tout à l'heure ce qu'on peut ne pas avoir le temps de faire on a plus on travaille par exemple sur un ligament croisé ou sur une épaule opérée fraîche on va travailler toutes les amplitudes articulaires on va travailler tous les glissements on va travailler ce que le patient ne peut pas faire par lui-même derrière on va lui demander en dehors des soins de reproduire certains exercices donc de rentrer vraiment dans un système d'autoréducation pour maintenir l'acquis de chaque séance de faire ses devoirs de faire ses devoirs à la maison exactement et pour pouvoir ensuite augmenter la qualité de la trophicité augmenter la qualité de la cicatrisation et ensuite permettre de gagner petit à petit à chaque fois et ne pas attendre sur chaque séance d'avoir un gain d'amplitude un gain fonctionnel et de ne pas l'utiliser voilà on demande d'optimiser avec les exercices d'autoréducation tout le travail que nous on fera manuellement et qu'il ne pourra pas faire seul et ensuite à lui de prolonger ce parcours et ses soins par ses exercices à la maison et de nous faire un retour aussi parce que parfois pendant la séance ça se passera très bien et on n'aura pas trop d'imitation et dans le quotidien avec certains exercices d'autoréducation le patient se rendra compte que finalement il a un déficit au niveau de l'affliction qui va le gêner pour tel et tel mouvement ça ne tourne pas très bien tous les retours vont nous permettre à chaque fois d'adapter le soin à la séance suivante d'accord alors la digitalisation de la santé contribue particulièrement au mouvement d'autoréducation en particulier avec le développement d'applications thérapeutiques donc on peut enfin d'applications prescription d'exercice on va dire donc on peut citer Kinexercice ou Axomove que pensez-vous de l'apport de ces applis d'autoréducation pour le patient des conditions de leur mise en oeuvre et des applications pratiques alors je pense que c'est intéressant déjà pour nous en tout premier j'en étais encore au petit dessin que je faisais sur ma petite fiche mais que les patients aiment bien et qu'ils travaillent assez facilement après ça va s'adapter à toute la nouvelle génération un peu plus facilement parce qu'ils sont sur leur smartphone bien plus régulièrement après ça nous permet de plus rapidement de sélectionner des exercices qui vont vraiment être adaptés pour le patient c'est bien parce qu'il a un visuel avec un mouvement qui est présenté et avec un petit cheminement alors que sur l'exercice qu'on donne sur feuille papier ou qu'on explique sur le moment ils pensent l'avoir bien intégré et quand il faut le reproduire il peut faire des erreurs donc je pense que c'est vraiment un gros plus maintenant pour nous aider à aller plus loin et à fixer les résultats très rapidement moi je suis dans le conseil scientifique d'Axomove comment se différencie cette appli j'ai peu utilisé qu'une exercice donc ça va être difficile pour moi de se différencier quelle est la démarche c'est simplement c'est un catalogue d'exercices qui peuvent être complétés ou pas par du télésoin dans l'application et qui du coup permet par exemple de donner des exercices aux patients et en fait c'est suivi et comme ça on peut voir si les patients ils arrivent à le faire s'ils arrivent en fait surtout à suivre les vidéos on voit s'ils ont fait leurs exercices ou pas du tout et ça permet aussi d'en discuter avec les patients et peut-être essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être un frein à la motivation et il y a sûrement d'autres fonctionnalités qui arriveront par la suivante donc je crois que vous vouliez réagir cette partie avant qu'on passe à la suivante ou sinon on passe à la suivante comme on est en retard comme vous voulez ça dépend si ça concerne la première ou la suivante non 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 on peut passer à la suivante simplement pour dire que sur ce dont on parlait là juste à la fin sur les exercices je pense qu'il faut aussi bien prendre en considération ce qu'on a dit au début c'est-à-dire que le patient doit comprendre il doit donner du sens à ses exercices et donc pour ça il faut aussi avoir des exercices simples que le patient va pouvoir faire lui-même aussi on fait le lien avec l'autoréducation et donc ça peut être quelquefois aussi un peu la limite d'avoir des exercices trop complexes à travers des applications ou trop d'exercices pour le patient et donc c'est là aussi où finalement avec beaucoup de patients simplement leur demander de redessiner eux-mêmes leur exercice pour bien voir s'ils l'ont compris ça peut être finalement quelque chose de tout simple et qui sera peut-être même mieux pour que le patient puisse vraiment se rendre compte de ce qu'il doit faire d'accord merci beaucoup avant de passer à la dernière partie Isabelle est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le sportif de haut niveau chez qui la blessure est une étape salutaire qui peut le conduire à aller très loin dans la compréhension et la connaissance des tenants et des aboutissants de cette blessure et des soins qui suivront pourquoi ne pas devenir du coup référent ou aussi expert pour la suite d'ailleurs on peut noter qu'il y a beaucoup de sportifs blessés qui se reconvertissent un peu naturellement dans la physiothérapie est-ce qu'on pourrait décliner ce patient expert sportif expert sûr j'ai pas très bien compris la question c'est de faire le parallèle avec le sportif de haut niveau par rapport à la façon d'impliquer le patient qui devient expert et je disais les sportifs de haut niveau lorsqu'ils se blessent et que ça les oblige finalement à s'arrêter parce que le corps dit stop ça les entraîne dans une introspection qui souvent les conduit à bifurquer et à rejoindre des métiers de la physiothérapie finalement nourris de leur propre expérience pour en faire bénéficier finalement d'autres sportifs là-dessus le parallèle les sportifs de très haut niveau ils ont quand même tendance à beaucoup travailler sur eux ils ont quand même un profil s'il y en a qui m'écoutent ils comprennent moi c'est quand même des gros égoïstes ils sont très égocentrés donc ils parlent beaucoup d'eux et du coup l'avantage de ça c'est qu'ils se connaissent en général très bien après dans la bascule dans la blessure ils sont souvent et je pense que les kinés médecins qui sont sur le plateau ils sont souvent très agréables à la fois très pénibles à soigner parce qu'ils vont être très tatillons et que comme ils se connaissent ils vont vous donner des sensations ou des impressions d'eux-mêmes qui vont peut-être un peu loin ou des questionnements ou ça s'arrête jamais donc il faut savoir les driver aussi dans les moments-là et après la bascule dans le côté l'expert de la blessure qui devient kiné le corps c'est leur outil de travail qu'ils ont toujours travaillé depuis qu'ils sont tout petits donc qu'ils basculent dans un monde qu'ils connaissent alors c'est soit les kinés soit entraîneurs et maintenant de plus en plus psychologues dans le sport parce qu'ils ont compliqué mentalement il s'est passé des choses aussi donc c'est les trois métiers où ils peuvent basculer et puis il y a ceux qui en ont vraiment ras-le-bol de tout ce qui touche au sport et qui passent totalement de l'autre côté de la barrière quand même ils veulent bien entendre parler donc on a tous les modes de réaction pour le sportif de haut niveau ce qui compte c'est lui donc il va faire ce qui est le mieux pour lui Alors on vient de le voir le patient expert qui au final se fait le relais des professionnels de santé auprès d'autres patients peut être un vecteur de motivation alors au-delà de ces patients particuliers qui sont des sortes d'ambassadeurs et de manière plus générale quels sont les autres vecteurs susceptibles de renforcer l'implication la motivation du patient ne peut-on pas agir sur d'autres aspects comme par exemple la coordination des différents acteurs de santé intégrant d'ailleurs ces nouveaux acteurs à travers leur expérience patient alors c'est l'objet de notre dernière partie faire évoluer l'expérience du parcours de soins et je vais m'adresser donc à vous Guillaume Rousson donc vous êtes ma soeur kinesithérapeute actuellement étudiant-chercheur en santé publique aux Hospices Civils de Lyon et membre de l'Institut français de l'expérience patient c'est d'ailleurs à ce titre de l'IFEP que vous intervenez et sur le sujet sur lequel vous commencez une thèse d'ici quelques mois alors pour beaucoup d'entre nous l'expérience patient est une notion assez vague pouvez-vous nous expliquer comment en fait c'est quelque chose de très bien défini cadré structuré et formalisé dans les instances oui donc effectivement l'expérience patient elle est définie par l'Institut français de l'expérience patient qui reprennent de leurs confrères américains du Beryl Institute par une définition assez courte c'est finalement toutes les interactions toutes les situations que va vivre une personne pendant son parcours de santé donc tout ce que la personne va vivre dans son parcours de santé ça va donc au-delà de simplement est-ce que le patient est satisfait ou non d'une organisation ça va bien au-delà ça inclut tout ça et ça va être particulièrement influencé par l'organisation du parcours donc notamment la coordination est-ce que au niveau de l'organisation les différents professionnels vont avoir eu les mêmes informations et donc qu'un professionnel ne va pas nous redemander dix fois la même chose ce qui aura un impact donc sur notre expérience et on va aussi avoir un impact assez prégnant de l'histoire de vie de chaque personne chaque personne va donc avoir une expérience patient différente même dans un même service même avec une même organisation il va avoir obligatoirement une différence sur l'expérience qu'il va ressentir pendant son parcours de santé et donc c'est pour ça que notamment la Haute Autorité de Santé a pris le parti depuis plus d'une dizaine d'années d'évaluer cette expérience patient de la mesurer donc en plus de la satisfaction par le dispositif e-satis la Haute Autorité de Santé évalue l'expérience patient pour savoir le dispositif e-satis voilà le dispositif e-satis c'est un dispositif qui est national c'est e-satis donc satisfaction électronique e-satis voilà c'est ça donc e-satis et donc l'objectif c'est d'envoyer aux patients à la fin de leur hospitalisation un questionnaire où il va avoir des questions fermées mais aussi deux questions ouvertes sur les éléments positifs et négatifs pendant leur séjour pour évaluer finalement quelle était leur expérience pendant leur parcours de soins au niveau d'un hôpital donné alors l'une des principales limites de notre système de santé actuel et qui est très cloisonné comment décloisonner ? et bien comment décloisonner ? il y a énormément de réponses possibles on voit que c'est quand même un sujet qui est assez prégnant dans les débats il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'organisation des soins j'en parlais tout à l'heure on peut avoir un fonctionnement interprofessionnel et donc si on a un fonctionnement interprofessionnel on va par exemple se retrouver dans des maisons de santé pluriprofessionnelles on va se retrouver dans des communautés professionnelles territoriales de santé les CPTS les fameuses CPTS dont on entend un peu tous parler CPTS excusez-moi pour les actes oui bien sûr c'est ça communauté professionnelle territoriale de santé et donc c'est des professionnels qui sur un territoire sur un bassin de population de 80-100 000 habitants ils vont se réunir pour échanger entre eux mais surtout ce qui moi me paraît être l'élément prioritaire pour faire le lien avec tout ce dont on a parlé ce soir c'est véritablement travailler sur l'implication des patients un patient c'est une personne qui est obligatoirement qui est obligatoirement complexe qui va avoir comme on l'a vu un impact de sa maladie sur des composantes psychologiques sociales biologiques donc tout ça va faire qu'il va être absolument unique et donc de l'autre côté on ne peut pas répondre à cette individualité on ne peut pas y répondre avec obligatoirement des soins cloisonnés on ne peut pas y répondre avec les fameux silos comme on les représente avec des soins qui sont basés que sur des recommandations qui sont tous identiques et donc il faut pouvoir personnaliser et pour pouvoir personnaliser ça passe par tout ce dont on a parlé l'écoute ça passe par la prise en compte des savoirs des patients les savoirs que les patients ont acquis au fur et à mesure de leur maladie et notamment dans les maladies chroniques qui les rendent experts ça les passe par les rendre actifs de leurs soins pour ceux qui le souhaitent et donc voilà finalement comment décloisonner et bien en prenant en impliquant la seule personne qui peut casser toutes ces cloisons le patient puisque finalement qui de mieux que le patient pour savoir qu'est-ce qui va permettre d'avoir une organisation cohérente c'est celui qui est à tous les moments du parcours c'est le patient D'accord alors dernière question très rapidement avant de passer aux questions alors la petite révolution qui est introduite par la prise en considération de l'expérience patient repose sur l'idée de prendre comme point de départ l'expérience vécue réellement par les personnes confrontées au système de santé global Oui et bien c'est vraiment ça c'est vraiment de se dire qu'on en a parlé tout à l'heure il y a un terme nouveau qu'on emploie c'est celui de savoir expérientiel les savoirs qui sont issus de notre expérience donc les professionnels ont un savoir expérientiel issu de leur expérience avec les patients mais les patients eux-mêmes ont développé un savoir expérientiel qu'il est nécessaire de questionner quand on les a en face de nous et qu'il est nécessaire surtout de prendre en considération de considérer véritablement les savoirs que les patients ont eu pendant leur maladie et donc ça passe notamment par les impliquer dans la formation ça passe par les impliquer dans les organisations de santé en politique de santé et aussi dans leurs soins et c'est ça qu'on appelle le modèle du partenariat patient les patients partenaires partenaires à tous les échelons du système de santé Merci beaucoup Petite réaction Professeur Mouraud juste avant de passer aux questions donc comme vous aimez le rappeler on est expert par expérience je vous vole vos mots la démarche c'est donc de reconnaître au patient sa pleine expertise sur sa propre expérience Exactement là je partage tout à fait ce que Guillaume disait vraiment ce lien entre les professionnels et les patients doit passer par une révolution j'allais dire relationnelle qui fait que chaque expertise est reconnue par l'autre et ça valorise la personne ça lui donne l'envie de bouger on en est toujours dans cette motivation quand on vous prend pour quelqu'un d'adulte qui a cette capacité ce savoir expérientiel il doit être un complément du savoir scientifique et on n'oppose pas l'objectivité scientifique à la subjectivité des personnes en lien mais on les complète pour le soin le cure le care et puis le... Alors nous allons prendre merci à tous les 5 nous allons prendre à présent vos questions donc merci déjà de les avoir posées à travers le chat première question de Charles qui est médecin quelles initiatives sont actuellement mises en place dans la formation des professionnels de santé pour les soutenir dans l'amélioration de la relation thérapeute-patient alors au-delà de ce que vous faites quels sont donc qui répond sur le plateau qu'est-ce qui est dans la formation continue alors je pense les initiatives alors je n'ai pas la personne en direct donc je lis uniquement la question que l'on m'a transmise les initiatives actuellement mises en place dans la formation des professionnels de santé pour les soutenir dans l'amélioration de la relation thérapeute alors moi je pense que la meilleure formation du point de vue médical ce qui est très utile pour les médecins c'est de réfléchir à sa pratique à travers des groupes balines des groupes de réflexion des groupes de pairs des groupes de pairs alors ça doit se faire aussi entre kinés partager l'expérience on est toujours dans ce mot clé d'expérience est utile pour les pour les non les questions arrivent je vous en prie de continuer voilà donc enfin s'il y avait quelque chose à faire pour soutenir et puis approfondir la relation thérapeutique moi je pense que les groupes balines groupes de pairs groupes de paroles entre professionnels c'est je ne sais pas ce que vous alors qu'est-ce qui est mis en place sur cette formation initiale oui bah simplement compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur l'implication des patients encore une fois c'est de plus en plus le cas que ce soit en kinésithérapie je sais que par exemple des instituts de formation comme Rennes le fait je sais que c'est particulièrement fait à Lyon ou fait aussi à Paris 13 avec les internes de médecine générale justement à Paris 13 aucune intervention pour les médecins généralistes internes n'est fait sans la présence d'un patient il y a obligatoirement un professionnel et un patient partenaire qui a un profil formateur qui a été formé pour ça et qui a été formé pour à partir de son expérience individuelle pouvoir monter en généralité la généraliser pour pouvoir la partager et la rendre concrète pour les professionnels donc ça c'est je pense un élément qui est mis en place de plus en plus et les patients interviennent aussi dans l'évaluation des étudiants pour compléter ce que Guillaume dit mais c'est bien que vous parliez de la médecine générale vous voyez on échange déjà on est dans la pluridisciplinarité en ce qui concerne l'équiné en tout cas certes on n'a pas de modèle d'application du modèle biopsychosocial ceci dit ça fait partie vraiment maintenant de notre décret de formation dans les champs de compétences d'équiné ça fait partie des compétences qu'on est obligé de travailler en formation alors évidemment là on parle de formation initiale formation initiale ça fait partie de la formation initiale depuis la mise à jour du référentiel de formation de 2015 et donc c'est vraiment ça prend son chemin mais c'est juste que évidemment les formateurs ils font comme ils intègrent comme ils peuvent et évidemment c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en oeuvre dans soi parce que c'est quelque chose qu'on est obligé de rajouter par rapport à ce qu'on faisait avant et c'est le problème c'est que du coup on fait que ajouter au lieu de réellement recréer un coeur vraiment mais ça prend le bon chemin en tout cas alors merci à tous pour comprendre la deuxième question de Ambre qui est psychologue les antidouleurs ou les antidépresseurs ne sont-ils pas une porte de sortie pour le thérapeute dans la lutte contre la douleur ? Alors porte de sortie solution de facilité je crois que la question s'adresse à vous Guillaume Brosson Ah bah pourquoi pas Vous pouvez tous répondre Oui non non je pense que effectivement peut-être que Isabelle pourra compléter mais je ne suis pas sûr je pense que ça peut être effectivement un élément qui pourrait montrer qu'on se cible effectivement beaucoup plus sur le biologique que le psycho et le social mais ça peut aussi être simplement un facteur comme je disais tout à l'heure de la difficulté à pouvoir accéder à un psychologue puisque si nous en tant qu'inithérapeute on n'a pas obligatoirement ces compétences-là les médecins généralistes n'ont pas obligatoirement les compétences et surtout le temps pour le faire donc finalement il faut absolument qu'on puisse aller voir les psychologues mais à l'heure actuelle aller voir un psychologue c'est 50, 60, 70 euros 100 euros et tout le monde ne peut pas le faire et donc je pense que là il y a un vrai travail à faire pour que justement on ne se cache plus derrière de potentielles solutions médicamenteuses quand on peut avoir des solutions non médicamenteuses avec plusieurs mois de délai oui il y a plusieurs mois de délai du coup pour accéder un psychologue par exemple à Dijon c'est 6 ou 7 mois pour avoir un accès après moi je pense vraiment que les médecins qui prescrivent des antidouleurs ou des antidépresseurs c'est pas pour se débarrasser du patient c'est parce qu'ils disent ils se pensent vraisement que ça peut aider la personne je pense peut-être qu'il y en a quelques-uns qui disent voilà c'est ça je vous en prescris ça mais je pense vraiment que ça part d'une bonne intention j'ai quand même un truc qui ne s'est pas souvent dit donc je le dis il se pourrait il est possible que par exemple les médicaments opioïdes améliorent les douleurs à court terme mais contribuent à douleurs persistantes on a vu que dans plusieurs études par exemple au niveau de la lombalgie quand on prescrit des médicaments opioïdes on a vu qu'il y a plus de risque d'avoir des douleurs persistantes on a vu que par exemple les migraines chroniques quand on fait des sevrages médicamenteux dans deux tiers des cas on passe de migraines chroniques à migraines récurrentes donc il est possible qu'en fait les opioïdes y contribuent à ça on a même plusieurs mécanismes explicatifs donc c'était juste un point qui a plus ou moins rapport avec la question mais je me suis dit c'était un plaisir de parler tout à fait c'était bien placé pour Ami et Pierre Isabelle est-ce que vous voulez compléter sur cette question concernant la douleur je pense que c'est une psychologue qui l'a posé c'était un peu pour parler sur les sujets sur la sensibilité du fait que la remarque que je faisais au départ et vos réponses à tous les deux me confortent sur le fait que si vous me permettez vous êtes dans des cadres hyper figés cassez-les quoi alors vous vous parlez d'autres cadres en fait vous ne faites que rajouter des cadres et cassez-les et osez un petit peu plus quand vous dites que Ami ça coûte cher 70 euros 100 euros ça peut être très cher pour les gens je l'entends très bien est-ce qu'un kiné que tu te fais rembourser 50 séances et il y en a 40 qui ne te servent à rien est-ce que ça ne coûte pas plus cher et c'est la question que je vous pose c'est-à-dire que nous on souffre de ça c'est-à-dire on souffre du fait que vous allez au bout de vos démarches et au bout de la démarche vous arrivez à se dire peut-être comme s'il peut travailler mais vous allez au bout des 50 séances voilà c'était juste pour pousser un peu le bouchon non mais chacun est là pour exprimer aussi un petit peu ses coups de gueule et ses revendications et c'est l'occasion de le faire donc c'est très bien j'espère que tous les kinés ne font pas 50 patients 50 séances avec tous les patients heureusement il y en a beaucoup vous le savez une question qui va vous plaire professeur Moreau de Florence qui est médecin quel conseil et orientation peut-on donner à nos patients tenter de partager leur expérience pour devenir patients partenaires ou experts en fait je m'adresse à vous deux donc lequel répond en premier je vous donne la parole et on actuellement on essaye de mettre en place dans le cadre de l'enseignement un pôle patient qui va justement contribuer à trouver ce qui est ce qui est important de choisir un petit peu les patients qui vont intervenir dans l'enseignement oui mais alors Florence qu'est-ce qu'elle dit à son patient et bien qu'elle s'adresse au pôle patient de la faculté Lyon-Est et elle sera bien accueillie et si elle n'est pas à Lyon ça veut dire que toutes les facultés de médecine est-ce qu'elle s'est structurée au niveau national alors Florence elle est médecin je ne sais pas d'où elle est par contre mais on va parler alors imaginons qu'elle n'est pas du tout bien il faut se renseigner dans les facultés dans toutes les facultés dans lesquelles elle peut travailler et puis en général maintenant ça commence à se constituer on a parlé de l'expérience de Paris 13 mais je sais qu'on a fait une étude dans 20% des facultés 20 à 30% il y a déjà une structuration des patients enseignants et se rapprocher oui très rapidement se rapprocher aussi des directions hospitalières notamment des directions de son CHU les directions qualité les directions de plus en plus des directions expérience patient dans beaucoup de CHU et d'hôpitaux français il y a de plus en plus de directions expérience patient et c'est justement dans ces directions où ils vont commencer à mettre en place ce partenariat avec les patients ce patient partenaire qui depuis la nouvelle certification hospitalière réellement incité pour que tous les hôpitaux français mettent en place cette nouvelle modalité de travail avec les patients le patient partenaire et donc c'est je pense aussi une bonne porte d'entrée d'appeler ou de contacter les directions hospitalières qualités ou expérience patient d'accord alors nous allons prendre hélas la dernière question alors merci pour vos nombreuses questions et promis nous vous répondrons sur le chat mais donc la dernière que nous pouvons traiter en plateau s'adresse à Isabelle Inchospé n'est-ce pas plus simple d'avoir un patient sportif par rapport à un patient lambda en termes de motivation la motivation est-ce que une caractéristique importante chez le sportif fin bénie pour vous c'est une bonne question mais pas forcément parce qu'en fait non parce que le patient sportif de haut niveau sa motivation peut être aussi de rester blessé pour éviter l'entraînement l'entraîneur une échéance ou je ne sais quoi et vous tournez autour du problème pendant un moment parce que s'il ne veut pas y aller il ne va pas et que la motivation de quelqu'un lambda qui fait du sport et donc le sport peut lui permettre de sortir de ses journées compliquées et parfois plus facile à traiter et vous avez aussi l'inverse un sportif de haut niveau qui a très envie de bouger il ira beaucoup plus vite parce que c'est vital pour lui donc c'était 50-50 ça dépend surtout et on revient à la question de départ que vous m'avez posée c'est sûr que les gens veulent vivre et ce qu'ils veulent éviter ou ce qu'ils veulent faire en fait après Merci beaucoup alors je crois que l'heure tourne et qu'il va bientôt falloir rendre l'antenne ai-je le temps je demande à la régie ai-je le temps de faire un petit tour de conclusion avec nos intervenants rapides donc c'est quoi 30 secondes chacun ah alors Guillaume Rousseau ça sera le mot de la fin et bien c'est très bien je suis content de pouvoir terminer là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai oublié pour répondre à la question d'avant c'est bien sûr de s'orienter vers les associations de patients les associations de patients les associations de représentants de patients dans au moins dans chaque région il y a ce qu'on appelle France Asso Santé qui regroupe justement les différentes associations de patients et donc c'est là où auprès par exemple de France Asso Santé qu'on peut trouver des conseils déjà des conseils pour soi sur sa maladie mais qu'on peut aussi trouver une écoute et qu'on peut peut-être s'engager auprès des autres patients ou auprès des hôpitaux ou auprès des universités pour former donc voilà aller vers les associations si vous êtes patient et si vous souhaitez être informé être accompagné et vous aussi pouvoir participer être impliqué on mettra toutes les informations utiles et les liens nécessaires sur le site de CMS à posteriori monsieur Alimis votre petit mot de la fin écoutez en tout cas pour avoir plus de motivation des patients il faut bien considérer qu'il y a deux experts en séance c'est à dire il y a nous thérapeutes experts de la physiologie et du soin et le patient expert de son vécu et de son problème et que si on veut vraiment qu'il soit motivé il faut qu'on l'implique dans son rôle d'expert en lui-même Professeur Moreau message fort dernier mot le message fort c'est savoir se taire c'est pour ça qu'on va bientôt se taire pour pouvoir justement être à l'écoute vraiment de ce qui fait le coeur c'est l'expérience vécue du patient son savoir expérientiel qui nous aide énormément et passer du temps à ça c'est en gagné pour le soin Laurence votre message auprès de vos je dirais on parle de motivation du patient mais il faut parler de la motivation du kiné il faut aussi et que en fait il faut que le kiné soit motivé pour aller dans la recherche de ce que le patient peut ne pas verbaliser et inversement donc en fait la motivation doit être des deux côtés j'espère qu'à travers ce plateau on les aura motivés et Isabelle Inchospé votre petit mot de la fin avec nous c'est moi qui conclue du coup sur le je vais reprendre ce que dit Laurence parce qu'elle va dans le sens reprenez pas trop parce qu'on dépasse les chronos la motivation elle touche tout le monde et je me dis en tant que psy qui fait de l'accompagnement je pense qu'on va à vous écouter on va avoir du dinos je trouve ça génial et autant côté patient que comme disait Laurence peut-être qu'on peut aussi changer l'approche que vous avez de votre pratique et vous accompagnez vous aussi à être meilleur dans vos pratiques et vous motivez encore plus je me dis on peut travailler avec les deux parties merci pour vous et bien merci infiniment à vous tous alors qui nous avait écouté et posé vos questions aux intervenants donc qui ont participé à ce plateau vous cinq à l'équipe clinique médico-sport notre partenaire l'UNIME alors cette soirée visait à aborder ensemble avec nos invités une dimension essentielle incontournable tant dans la réalisation de performances que dans la récupération suite d'un accident donc la psychologie et la motivation notre prochain mardi de la santé UNIME CMS du 4 mai sera consacré à l'émergence des Major Medicals qui sera une soirée pour tout comprendre sur cette nouvelle génération de structures de pointe créées à l'origine par l'ensemble des acteurs de la filière physio pour une approche plus globale et engagée de la prise en charge des patients merci à vous tous et bonne soirée et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIME l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIME défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIME c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIME bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assuré d'être bien assuré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?